Pas d'intro, cette anecdote sur Toulouse c'est parti Le surnom de la ville de Toulouse c'est la ville rose en référence aux briques roses orangées de tous les bâtiments historiques Avec ce surnom, la logique ça aurait été d'avoir un TFC rose Sauf que non, les Toulousains vous le savez, ils jouent en violet Bah ils ont pas de honte à avoir, c'est une très belle couleur le violet Alors pourquoi ils jouent en violet et pas en rose ? Et bah je crois qu'il n'y a pas vraiment d'explication officielle Mais en fait ça pourrait être une référence à un autre symbole coloré de la ville A savoir la violette de Toulouse, une fleur qui est une spécialité historique de la ville Et qui a été cultivée pendant des années pour en faire des bouquets, des parfums et des petits bonbons Voilà donc du violet pas du rose, ok pour le TFC Par contre moi ce qui me fait marrer quand même c'est que Toulouse c'est la ville rose oui Mais il n'y a absolument aucun club professionnel toulousain qui a fait du rose sa couleur principale Que ce soit au foot, au basket, au rugby, au volley ou au handball Oui alors ça se prononce handball parce que c'est pas anglo-saxon Alors pourquoi pas de rose dans les couleurs des clubs de la ville ? Et bah on a posé la question au délégué adjoint au sport de la mairie de Toulouse Pourquoi du coup il n'y a pas de rose sur les clubs de... C'est le fait pour les filles ? Bon et en vrai j'exagère, il y a bien un club professionnel à Toulouse qui a fait du rose sa couleur principale C'est le Toulouse Métropole Basket Qui est le seul club professionnel féminin de Toulouse C'est très cliché Quand on parle de foot à Toulouse, il y a souvent une comparaison avec le rugby Puisque Toulouse c'est avant tout une terre de rugby Et c'est vrai qu'en termes de niveau, là-bas le rugby met une vitesse au football D'un côté on a le TPC qui depuis les années 90 a gagné une coupe de France et qui a fait un seul podium de Ligue 1 Et de l'autre on a le Stade Toulousain qui sur la même période a remporté 12 fois le top 14 Et qui a remporté 5 fois l'équivalent rugby de la Ligue des Champions Ce qui fait du Stade Toulousain le club le plus titré d'Europe dans cette compétition Il y a des phrases qu'on peut dire sur Toulouse mais qu'on n'entendrait jamais au foot Putain je fais près du plaisir à regarder Toulouse jouer cet après-midi Lyon ? On leur a mis 45-0 début janvier Toulouse c'est la meilleure équipe de France Clairement on en a mis 31, Montpellier on en aura mis 38 Bon bref en gros le Stade Toulousain c'est l'équivalent foot du Real Madrid Alors que le TPC c'est l'équivalent foot bah du TPC Donc en termes de qualité le rugby est devant c'est sûr Maintenant sur la question de l'engouement le foot a aussi son mot à dire Déjà en termes de licenciés au niveau du département faut savoir que les licenciés rugby on en a environ 17 000 Alors que des licenciés foot on en a environ 43 000 Et cet engouement pour le foot on le retrouve aussi en tribune sur cette saison 2023-2024 Pour les matchs du Stade Toulousain on compte en moyenne 21 000 supporters à domicile Contre en moyenne 25 000 pour les matchs du TPC Alors attention le Stade Toulousain joue dans un stade plus petit et joue toujours à guichet fermé Donc disons que les deux affiliants se ballent par contre si on regarde le nombre d'abonnés Là il n'y a pas photo 6 000 abonnés côté Toulousain contre plus de 17 000 abonnés côté TPC Allez dernière stat la saison dernière le Stade Toulousain aurait vendu 16 000 maillots Alors que le TPC lui en aurait vendu 25 000 Donc oui certes culturellement Toulouse c'est plutôt une terre de rugby Mais bon on voit très bien que ça n'empêche pas non plus d'être complètement une terre de foot D'autant plus que tout va bien il n'y a aucune rivalité entre les deux clubs de la ville D'ailleurs souvent les supporters d'un club ils sont aussi supporters de l'autre La preuve ce tatouage existe Dans les deux premiers épisodes de cette série de 10 anecdotes sur un club Je vous ai parlé des mascottes du Havre et du PSG Alors dans l'absolu on est bien d'accord moi je trouve que les mascottes on en a rien à foutre Maintenant je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi un club choisit telle ou telle mascotte Et donc à votre avis c'est quoi la mascotte du TPC ? Moi je dirais un agneau comme sur le blason ou alors un animal qu'on retrouve pas mal dans la région genre un bouquetin Et bah non c'est eux c'est Miguel et Maurice Un gorille et un pingouin qui a des rayures de tigre Alors je vois pas trop le rapport avec la ville ou la région ça me parait un petit peu exotique Ou alors je suis pas au courant que les Pyrénées ça ressemble à ça Et alors putain ça a l'air vachement dangereux Donc a priori Miguel et Maurice ils représentent pas du tout la région Et bah en fait si carrément Parce que Miguel et Maurice c'est les personnages du film d'animation Les As de la Jungle Un film d'animation sorti au cinéma et qui a été réalisé par un studio de production toulousain Donc en fait c'est vachement bien c'est une collab entre deux belles marques de la région Et du coup ouais ils font pas mal de trucs ensemble Et leur preuve que c'est une collaboration qui a du sens C'est que sur Allociné les avis des mecs qui ont vu les As de la Jungle Et bah c'est des avis qui peuvent s'appliquer à des matchs du TFC Petit jeu pour vérifier ça Je vais vous afficher quelques phrases Essayez de deviner si c'est des réponses à un tweet du TFC Ou si c'est des avis Allociné des As de la Jungle Et voilà ce qui arrive quand on fait n'importe quoi Je ne sais pas comment c'est possible de pondre une merde pareille J'en pouvais plus Je suis resté uniquement pour que mes garçons voient la fin Alors petite anecdote très courte et fait maison Dites moi qu'est-ce que vous pensez du logo de Toulouse Parce que moi vraiment je le trouve super beau Et a priori je ne suis pas le seul Pour les plus anciens qui me suivent J'avais fait un sondage sur ma page Facebook en 2020 Pour élire le plus beau logo d'Europe Il y avait eu 17 000 votes Et c'est celui de Toulouse qui avait gagné en finale contre Liverpool Toulouse a gagné une finale de coupe d'Europe contre Liverpool Vous en pensez ce que vous voulez J'en ai rien à foutre Cette phrase est vraie Bon voilà Dites moi ce que vous en pensez Moi je suis plutôt d'accord Je ne vois pas quel logo en Europe fume celui du TFC Mais prouvez-moi que j'ai tort Dans un univers footballistique beaucoup trop sérieux Le TFC C'est quand même l'exemple du club Qui a su garder les pieds sur terre En donnant pas mal de place à l'humour Dans ses communications L'exemple le plus connu C'est quand en 2014 Le club annonce la signature d'un certain Thomas Ntop Ce qui est en fait une blague Puisque c'est une fausse conférence de presse Menée par Thomas Njjol et Fabrice Eboué Qui sont là pour faire la promo du film Le crocodile du Bossonga A 38 ans c'est vrai qu'excepter le petit problème Qu'il a eu avec l'alcool il y a quelques années Malheureusement j'ai eu ma blessure au ligament croisé Qui m'a écarté des terrains pendant 8 ans C'est pour ça que je suis plus adapté à 1-4-6-2 C'est vraiment le schéma de jeu qui m'intéresse dans le football Que mon joueur est ouvert bien sûr à d'autres propositions Que ce soit en tant qu'attaquant ou gardien de but Voir même gardien de stade Autre exemple En 2018 Toulouse en a marre des Toulousains Qui habitent à Toulouse Mais qui sont supporters de l'OM ou du PSG Quand il y a un Toulouse PSG par exemple Il y a plein de supporters du PSG dans les tribunes du stadium Alors que les gars ils habitent à Toulouse Et donc pour se moquer de ces gars là En 2018 avant un TFC PSG Le club a sorti la troll cam Une caméra qui filmait tous les footics toulousains Qui avaient des mailleurs du PSG En ajoutant une petite légende Ah c'est trop vrai T'es grillé ! Bon ce jour là Karma Toulouse a perdu en zéro Ils ont pas ressorti la troll cam À la fin du match bizarrement Un des buts les plus emblématiques du TFC ces dernières années C'est quand même le but d'Ali Hamada en 2012 Hamada pour ceux qui l'ont plus en tête Qui était le gardien de but du TFC En 2012 les violets perdent 2-1 contre Rennes Et à la 95ème minute Sur le tout dernier coup franc du match Le gardien toulousain monte Et marque un but de la tête Ce qui permet à Toulouse de finalement choper le point du nul Alors un gardien qui marque C'est hyper rare La dernière fois que c'est arrivé en Ligue 1 C'était le gardien de Nancy en 1996 Donc 16 ans plus tôt Et donc aujourd'hui Hamada C'est le seul gardien buteur de Ligue 1 Du 21ème siècle Ce qui à l'inverse fait de Rennes du coup La seule équipe de Ligue 1 au 21ème siècle Avoir encaissé un but Par un gardien On est 55 milliards sur Terre Et il faut que ce genre de bail Ça arrive à une personne Et cette personne c'est qui ? C'est Oum Et alors du coup Ce qui me fait rire c'est que Hamada Il termine la saison 2012-2013 Avec un but au compteur Soit autant de buts cette saison là Que Claudio Beauvue Andy Delors Jimmy Briand Rachid Gézal Nicolas Depréville Ou Loïc Rémy Et encore mieux Cette saison là Il a remarqué plus de buts Que Alexis Bossetti Sidney Govou Et David Beckham Ali Hamada A marqué plus de buts en Ligue 1 Que David Beckham Dans la vidéo qu'on avait fait sur le championnat de France des tribunes Je vous avais dit qu'on allait tester l'ambiance du stadium de Toulouse Alors on a été invité par la Ligue 1 Uber Eats On a été sur place pour Toulouse-Lens Et on va vous raconter tout ça Eh ! Eh ! Toulouse ! Et on attend Sylvain qui est parti en date On pense que Sylvain s'est trompé de stade On lui a dit rendez-vous au stade de Toulouse Et on vient de comprendre qu'il y avait deux stades à Toulouse Donc on est sûr qu'il est à Ernest Barron On va attendre encore un petit moment Alors ton date ? Alors ça n'a pas un date ? Si du jour Mais si ! Comment tu t'appelles ça sinon ? Tu vas voir une fille ? Une rencontre et ça s'est très bien passé Bon alors avant le match on a pu tester toutes les activités qu'il y avait à faire sur le parvis du stade On avait l'accueil des joueurs Il y avait un groupe de chanteurs qui reprenaient des chants régionaux Un stand de maquillage Mais bon ça c'est un truc pour les gamins donc on l'a pas fait Et puis il y avait un groupe de breakdance qui faisait des trucs hyper stylés Pendant le match notre mission à nous c'était de mesurer l'ambiance du stadium avec un sonomètre Pour pouvoir le comparer avec les autres stades de Ligue 1 Et voilà ce que ça donne l'ambiance à Toulouse Et voilà ce que ça donne l'ambiance à Toulouse Bon alors en vrai c'était très bien parti sauf que malheureusement Bah Toulouse a perdu 2-0 et donc il n'y a pas eu de but à célébrer Et donc il n'y a pas eu de moment d'euphorie Il n'y a pas eu de moment hyper intense comme on pouvait espérer Et donc au niveau du sonomètre on n'est pas monté plus haut que 112,6 Ce qui pour l'instant au moment où sur cette vidéo place le TFC que 6ème sur les 10 clubs Qui ont déjà été testés par d'autres créateurs de contenu Alors nous maintenant on doit noter notre expérience au stade avec une note sur 5 De base on pensait vraiment mettre 5 parce que c'était vraiment très bien parti Mais comme l'ambiance s'est calmée comme j'ai dit avec le contexte du match On va mettre que, que 4 Ce qui est évidemment une très très bonne note Voilà sachez supporter toulousain que vous pouvez faire gagner des points à votre club pour championnat des tribunes En allant liker le réel qu'on a fait sur insta Pour prouver que c'est bien vous la meilleure tribune du championnat